L'impureté transmise par le mort L'impureté se transmet par la tente Nous avons aussi vu comment l'impureté se transmet d'une tente à l'autre tente C'est-à-dire comment ça passe d'un endroit à l'autre endroit D'une pièce à une autre pièce S'il y a un poter tefar, s'il y a l'ouverture d'un tefar Donc qui est 8 cm² Et nous allons voir cette expression de poter tefar à plusieurs reprises dans notre chapitre On ne va pas le traduire à chaque fois Donc qui est de 8 cm² Et de manière plus précise, on avait dit que 8 cm² C'est lorsque cette ouverture, cette fenêtre Elle est faite donc pour usage domestique En revanche, on avait dit que si elle était faite pour faire passer la lumière À ce moment-là, même si c'est un trou Qui est la taille d'un pungion d'une pièce qui correspond à 2,66 cm Et bien dans ce cas-là, l'impureté aussi, elle passe Dans le chapitre 17 que nous avons étudié, le rame va plutôt s'arrêter Sur ce qu'on appelle un ziz au pluriel des zizines Qui sont un élément qui ressort de la maison Comme une sorte d'étagère Mais pas spécialement une étagère N'importe quelle chose, donc qui ressort de la maison Donc qui est appelé un ziz Donc on ne va pas traduire aussi le mot ziz ou zizino pluriel Et dans quel cas, cette impureté Donc qui est sur le rebord de la maison Sur ce ziz, sous ce ziz Va rentrer aussi dans la maison Juste à rappeler, lorsqu'on dira dans la suite à chaque fois Que la maison, elle est impure Il ne s'agit pas de la maison en elle-même Mais c'est tout ce qui est dans la maison Halakha Aleph Ziz shuyotem patachabayit Un ziz qui ressort de la porte de la maison Comme on peut voir ici, donc c'est de la porte de la maison Ou bien comme on peut voir, donc ici, ici Donc comme on sait sur la porte de la maison Juste à noter qu'en effet, dans les autres richonimes Ils pensent que c'est quoi un ziz qui ressort C'est pas de la porte même de la maison C'est au-dessus de la maison C'est pour ça dans les images qui sont montrées On verra souvent donc un ziz qui est au-dessus De la porte de la maison Mais encore une fois, d'après le ramam C'est un ziz qui est sur la porte de la maison Donc on peut le voir aussi ici Et encore une condition, encore deux conditions Le ramam nous dit Il faut donc que ce ziz là, lorsque ça arrive au bout Donc c'est pas juste qu'il ressorte Mais qu'après, il se referme Il repart vers le bas Encore une chose Et il était, si on va compter depuis le sol A 12 tzfakhim, qui correspond à 96 cm Ou bien moins de 96 cm à partir du sol Et bien qu'il n'a pas un tzfakh sur un tzfakh S'il a un tzfakh sur un tzfakh Évidemment qu'il va faire rentrer l'impureté à l'intérieur de la maison Ici, il s'agit donc de ce ziz Qui ressort et qui va vers le bas Et il est dans les 12 tzfakhim Dans les 96 cm du sol Et il se trouve donc sur la porte de la maison Et bien s'il y a quelque chose qui est impur En dessous ce ziz Et bien L'impureté en tant que tzfakh L'impureté d'attendre Il va passer Et rentrer dans la maison Rendre impur tout ce qui est dans la maison Qu'est-ce que soit donc la quantité du ziz Même si le ziz n'est pas de Un tzfakh sur un tzfakh Et le Ram nous dit C'est évident C'est ça qu'on dit Qu'à travers ce ziz L'impureté va rentrer dans toute la maison C'est uniquement par ordre rabbinique Et non pas de la Torah Parce que d'après la Torah C'est uniquement 8 cm sur 8 cm Et de même A chaque fois qu'on va voir Qu'on te dit qu'il y a de l'impureté Qui a été passée Qui a été véhiculée dans un endroit Alors Alors qu'il n'y a pas un bon tzfakh C'est-à-dire un tzfakh sur un tzfakh De 8 cm² A chaque fois cette impureté-là Enel a mis l'ivraie Elle est uniquement d'ordre rabbinique Maintenant dans un cas S'il était plus haut que 12 tzfakhim C'est le même ziz Mais il n'est pas dans les 12 tzfakhim Dans les 96 cm de plus sol Mais plus haut Ou bien Ou bien que Imaginons donc ce ziz là Mais à l'envers C'est-à-dire qu'au bout De ce que j'appelle la planche Et bien la place Ça va vers le bas Ça va aller vers le haut Ou bien dans l'image Que nous avons ici Donc C'est pas à la place Que ce soit un ziz Donc il va vers le bas Ici Donc ça va vers le haut Contrairement à celui-là Donc il va vers le bas Le renne à Atarot De même les ornements Ça peut être imaginé comme ça Une sorte de couronne Ou bien d'une telle manière Et à chaque fois le principe Il est donc Ça ressort de la maison Il n'y a pas un tzfakh sur un tzfakh C'est juste au-dessus de la porte de la maison Il y a une impureté en dessous La question allait Est-ce que ça va L'impureté Qu'il y a en dessous Cette atarot Cette couronne-là Va rentrer l'impureté dans la maison Alors qu'elle n'a pas un tzfakh sur un tzfakh C'est plutôt cette décoration Qu'une couronne ici Mais en tout cas Une décoration Qui ressort comme ça Donc il y a moins d'un tzfakh Et qu'en tout Il y a une impureté Est-ce que ça va rentrer Dans la maison Donc ces couronnes Et ces décorations Qui ressortent De la construction De la maison Eux, ils vont mener l'impureté uniquement Si il y a un tzfakh sur un tzfakh De même un ziz Qui serait donc au-dessus De la porte Qui ressort Et même s'il a mis un roseau Sur la largeur de la porte Comme on peut voir ici Donc c'est un roseau comme ça Qui est mis surtout La largeur de la porte Et bien, ce roseau Donc ne va pas amener l'impureté Si il y a une impureté Pile en dessous Ça ne va pas amener l'impureté Dans la maison Uniquement Si ce roseau-là Va avoir La taille d'un tzfakh Sur un tzfakh Un ziz qui fait tout le tour de la maison Et il dépasse d'un tzfakh A l'entrée Donc sur cette image-là C'est une image pour moins d'un tzfakh On va imaginer ici Donc que ça dépasse D'un tzfakh Et il y a une impureté Sous ce ziz là Alors la question qui se pose Est-ce que cette impureté Elle va être considérée Donc elle va aller jusqu'à là Et après qu'elle va rentrer aussi Dans la maison Et la réponse Elle et leur âme Nous disent que Ça amène impureté Et quand on dit Ça amène impureté C'est dans les deux sens Aussi bien Que l'impureté qui est sous le ziz Va aller jusqu'à là Et jusqu'à l'entrée de la maison Et après ça va rentrer dans la maison Et aussi dans l'autre sens C'est-à-dire que S'il y a une impureté dans la maison Et bien cette impureté-là Donc sort Et va sous le ziz Et ça va rendre impure Donc aussi tout ce qui est sous le ziz Donc tout cela dans un cas Que le ziz Qui ressort au-dessus de la porte Maintenant Si à la porte Il prenait moins Qu'un tephar Il ne passait pas un tephar Il y a la pureté dans la maison Et bien Les ustensiles qui se trouvent Sous ce ziz-là Sont impurs En revanche dans l'autre sens S'il y a l'impureté Sous ce ziz-là Il ne fait pas rentrer l'impureté Dans la maison La loi est la même Dans une cour Qui est entourée D'une arsadra Un portique Une sorte de galerie Donc il y a seulement Trois murs Il n'y a pas Comme dans une maison Qui est entourée De tous les côtés Et le toit aussi Ici il y a seulement trois côtés La loi sera la même Donc ça Ce portique-là Donc c'est comme ce ziz-là Mais la question elle est Est-ce qu'il va arriver Jusqu'un tephar Au-dessus de la porte de la maison Ou pas S'il y a un tephar Au-dessus de la maison Et bien S'il y a une impureté Ici Et bien Cette impureté Donc va passer Et arriver aussi Dans la maison Et aussi Une impureté dans la maison Ça va passer Ça va aller aussi Donc sous tout Cette arsadra En revanche Il tourne ce portique-là Donc il tourne Donc il tourne comme ça De trois côtés Est-ce qu'au-dessus de la porte Il y a un tephar Ou pas Avant de continuer Al-Akha-Gimel Rapprend ce qu'on a dit Dans l'introduction Lorsqu'il y a une ouverture Qui est faite pour un usage domestique L'ouverture doit être D'un tephar carré Pour faire passer l'impureté En revanche Lorsqu'il faut faire passer la lumière Ça suffit que ce soit La taille d'un pundyon Qui est Deux centimètres soixante-six Maintenant Al-Akha-Gimel Al-Khalon Al-Souya Al-Tashmish Donc une ouverture Qui est faite pour un usage domestique Il y a un ziz Qui ressort au-dessus de la fenêtre Comme on peut voir dans cette image A-Fil ou A-Yabero Kha-Va-Gudal Même si La taille De ce ziz Qui ressort au-dessus de la fenêtre Il fait seulement La taille D'un pouce Donc de deux centimètres Et bien Mevietatouma Il amène l'impureté À l'intérieur de la maison C'est-à-dire que S'il y a une impureté sous ce ziz Ils en considèrent Que ce ziz Là fait partie De la fenêtre De l'ouverture de la maison Et de cette Donc cette Cette ouverture Donc qui était faite Pour l'usage domestique Et donc l'impureté Qui se trouve en dessous Elle est considérée De quand même liée Avec ce trou-là Et donc l'impureté Rentre à l'intérieur de la maison Véroul Le ram nous dit Une condition Chez Yégavo Amalakhalanrum Etzbaymo parod Il faut que ce ziz Là soit Surélevé De la fenêtre Un maximum De deux doigts C'est-à-dire de 4 cm Ou moins que 4 cm Maintenant Dans ce cas-là On ne le considère pas Donc avec cette ouverture-là Et donc Il n'amène pas L'impureté à l'intérieur Maintenant Qui est fait pour la lumière Même si le ziz Il est bien plus haut Que deux doigts Que 4 cm Et bien quand même Il fait rentrer L'impureté à l'intérieur Une des raisons Qui est ramenée Dans les commentaires C'est parce que Le ziz D'une petite ouverture Qui est pour la lumière Vu que pour la lumière On éloigne toujours Tout ce qui est au-dessus Pour ne pas cacher la lumière Donc on va quand même Rattacher ce ziz A cette ouverture Même s'il est loin Contrairement Sur un tefar Que c'est pour usage domestique Sur ça On dit uniquement Si le ziz Il est dans Les 4 cm Au-dessus De cette fenêtre De cette ouverture On considère ce ziz-là Avec la fenêtre Ici C'est normal Qu'on va le mettre Beaucoup plus haut aussi Donc il fera encore Partie de la fenêtre Toute cette ouverture Maintenant Un rebord Qui ressort devant la fenêtre Que celui qui va regarder Par la fenêtre Il va s'appuyer dessus Lorsqu'il regarde A l'extérieur Et Tout le monde n'amène pas L'impureté à l'intérieur De la maison C'est-à-dire que S'il y a une impureté ici Il y a ce rebord-là Eh bien On ne va pas considérer Que ça Donc ça fait partie De la fenêtre Et donc il va faire rentrer L'impureté A l'intérieur Sans la maison Reste pure Maintenant Dans un cas Où il n'y avait pas seulement Ce rebord Mais Hayaboziz Il y avait Un ziz Au-dessus De la fenêtre Donc En bas de la fenêtre Il y a un rebord Au-dessus de la fenêtre Il y a un ziz Eh bien Dans ces cas-là On considère Comme si Que Ce rebord-là N'existe pas Et dans ces cas-là S'il n'existe pas Il se trouve Que le ziz Qui est au-dessus De cette impureté Mais Vietatouma Fait rentrer l'impureté Et comme nous allons voir Quand il fait rentrer l'impureté C'est-à-dire aussi bien Que ça fait rentrer l'impureté Dans la maison Ça fait sortir aussi l'impureté Que s'il y a Quelque chose qui est impur Dans la maison Et il y a le ziz Au-dessus Eh bien Ce qui est en dessous Va devenir aussi Impur Comme le rame le dit tout de suite Et c'est le cas Pour tout ce qu'on a vu avant A l'exception De la Arsadra Et du ziz Qui n'ont pas un tefar entier Au-dessus de la porte Mais dans tous les autres cas Alors on nous dit Que Comment ils amènent L'impureté Tous ces ziz Que s'il y avait l'impureté Sous un des deux C'est-à-dire Que ce soit Sous un des ziz Ou bien Au bâbait Dans la maison Que ce soit tout ce qui est En dessous de la maison Tout ce qui est en dessous de la ziz C'est-à-dire en autre mot Que le ziz Et la maison Sont considérés Comme un seul toit Il y a deux ziz L'un au-dessus de l'autre Et chacun d'eux A 8 cm carré Et en plus de ça Entre eux Il y a aussi Un poté A 8 cm Il y a une impureté Sous le ziz Sous le ziz Inférieur Et bien Tartav bilvad tamé Uniquement en dessous C'est impur Uniquement Sous le ziz Inférieur En effet Ce ziz Fait écran Et l'impureté Ne peut pas monter Au-dessus Si il y a une impureté Entre un ziz Et l'autre ziz Menem bilvad tamé Uniquement entre les deux C'est impur Encore une fois Donc ça fait écran Aussi bien sur ce qu'il y a En dessous Aussi bien sur ce qu'il y a Au-dessus Maintenant A 8 cm carré Si l'impureté Est au-dessus Du ziz Supérieur Et bien Au-dessus de cette impureté Jusqu'au ciel C'est impur Mais l'impureté Donc ne va pas en dessous Dans un cas Où le ziz Supérieur Dépassé D'un tefar De celui qui est en dessous Comme on peut voir ici Il y a Un ziz Inférieur Dans lequel il y a Un tefar Le ziz supérieur A deux Fahim Il est impureté Entre En dessous Celui Du bas Au benen Ou bien Celui du bas Et celui du haut Et bien Dans un tel cas Dans les deux cas En dessous Et entre les deux Tout ça Donc c'est impur Que l'impureté Se trouve Au-dessus Du premier ziz Ou bien Que se trouve En dessous Du premier ziz L'impureté Se trouvait Sur le ziz Supérieur Qui a une largeur De deux Fahim Dans ces cas là C'est impur Donc seulement Au-dessus Maintenant Maintenant Dans un cas Que le deuxième ziz Quand on va du bas Vers le haut Il dépasse Le premier ziz Le premier ziz Il a un tefar Celui qui est au-dessus Il n'a pas un tefar De plus C'est-à-dire Pas dans notre cas Dans l'exemple Qu'on donne ici Par exemple Le principe Il est que celui Qui est en haut Il ne dépasse pas Dans le tefar De celui Qui est en bas Il y a une impureté Sous le ziz Du bas Et bien En dessous Le premier ziz Et entre Le premier Et le deuxième Tout ça C'est impur Si l'impureté Elle était entre Le premier ziz Et le deuxième ziz Par exemple Comme on peut voir ici Donc l'impureté Qu'il y a En dessous Ou bien Dans ce cas-là Qu'est-ce qui est impur Uniquement Benem Uniquement Entre les deux Et sous Ce qui reste Mais sous Celui Le ziz Inférieur Le premier ziz La bata C'est pur Maintenant Dans un cas Que dans chacun Deux Chaque ziz Le premier Le deuxième Il y a un Mais Il n'y a pas Comme dans les premiers cas Que nous avons vu Qu'en plus Qu'ils avaient 8 centimètres carrés Mais il y avait aussi Une largeur Entre De 8 centimètres carrés Puisque Entre Il n'y a pas 8 centimètres Et bien Si l'impureté Se trouve En dessous Celui Donc qui est inférieur Le premier ziz Mais uniquement En dessous C'est impur Si c'était Entre les deux Ou bien Ou bien Au-dessus Du premier ziz Et bien Depuis L'endroit Où l'impureté Se trouve Jusqu'au ciel C'est impur Maintenant Dans un cas Que Il n'y a même pas Entre les deux Ce n'est pas Ce qui s'intéresse C'est qu'il n'y a pas Entre les deux En poté Maintenant Il n'y a pas 8 centimètres Carré Alors même Si en hauteur Ça ne change plus Maintenant Si en hauteur Il y a 8 centimètres Ou pas Et ça ne change pas Que l'impureté se trouve Sous celui Qui est en dessous Ou bien Au-benem Ou entre les deux Ou en haut La règle L'impureté Elle perce Et elle monte Elle perce Elle descend C'est à dire Donc le principe Il est qu'il n'y a rien Du tout ici Du moment Où il n'y a pas 8 centimètres Sur 8 centimètres On considère Qu'il n'y a strictement rien Et donc S'il n'y a rien Donc l'impureté Elle monte Et elle descend Comme n'importe quelle impureté Là où elle se trouve Ça a vu que c'est une impureté Donc qui est étroite Entre guillemets Le même principe Que nous avons vu En ce qui concerne Deux rideaux Qui seront Donc comme Deux Tous les Zizines Que nous avons vu L'un au-dessus de l'autre Maintenant Dans un cas Nous avons Des ustensiles Ou des vêtements Ou des louchotes Ou bien des planches en bois Qui sont posées Les unes sur les autres Qu'on peut voir Donc il y a l'impureté Donc qui est En plein milieu Qui est étroite Entre Alors si Depuis le sol Jusqu'à l'endroit Où se trouve l'impureté Il y avait Un tefar Bien que ce tefar Il est rempli Avec des planches Ou avec des vêtements Ou avec des ustensiles Et bien On considère Que l'ustensile Qu'il y a au-dessus Donc ici En l'occurrence Donc cette planche Que nous voyons ici On considère Qu'elle fait Un haut Dans cet endroit Et donc l'impureté Qui se trouve là Bien qu'elle a l'air A nos yeux Sous de ça Etroite C'est-à-dire qu'il n'y a pas Un tefar Sur un tefar On considère Vu qu'elle est Surélevée du sol De un tefar Qu'il y a oui Un tefar Et donc L'ustensile Qui est là-haut Dans cette image Donc la planche Qui est au-dessus Il fait une tente Sur un espace D'un tefar Donc il amène Pas des vêtements Des ustensiles Ou des planches Qui reçoivent l'impureté Mais c'était C'était des plaques De marbre Qui ne contractent Pas l'impureté Et donc La même image Que nous voyons ici Mais juste C'est plus la même chose On va voir ça En tant que plaque De marbre Même s'ils ne sont plus Aux qu'une Amma Oui et certains Ils ont la version ici Ellefama De mille coudées Et bien L'impureté Elle perce Elle monte L'impureté Elle descend Parce qu'on considère En effet C'est une impureté Donc qui est serrée On ne considère pas Comme si ces plaques En marbre Qui étaient en dessous N'existaient pas On dit qu'elles existent Oui parce que Toutes ces plaques En marbre là Sont considérées Comme du sol Nous avons Deux plaques En bois Qui se touchent L'une à l'autre Par uniquement Par les coins C'est à dire Il n'y a pas ici Un tephar D'une planche Qui est au dessus De l'autre Ils se touchent Juste par les coins Ils sont surélevés Du sol De un tephar Il y a l'impureté Sous une de ces planches De bois Les ustensiers Qui se trouvent Sous la deuxième planche Sont purs Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une planche Qui se trouve Au dessus de l'autre Dans un tephar En vérité Ce n'est pas juste De dire qu'il se trouve Au dessus de l'autre C'est tout simplement Qu'il ne se touche pas S'il se touchait Dans un tephar On aurait dit Qu'il y a une suite D'une tente ici Il n'y a pas besoin Qu'il soit au dessus De l'autre Tout simplement Si on va un peu Décaler celle-là Elle va être Dans un tephar Donc une suite De celle Sous la planche Sous il y a le mort Eh bien l'impureté Elle serait passée Sous l'autre Mais vu qu'il y a seulement Les coins qui touchent Ça ne passe pas De l'un à l'autre Celui qui touche Donc cette deuxième planche Ici Donc celle qui couvre Les ustensiles Est considérée Comme celui qui a touché Les ustensiles Qui ont touché L'attente d'un mort Et comme on avait appris Que ces ustensiles Sont avatouma Sont un principe Sont un père d'impureté Celui qui touche Devient un richonletouma Un premier niveau d'impureté Donc il est impur jusqu'au soir Il doit se tremper Dans le bain rituel Après il devient pur Aval Kola kelim shaman Et donc il ne peut pas faire écran Mais tous ces ustensiles Qui sont au-dessus Deviennent impurs Comme on a expliqué Au début de Pericute Beth Qu'il y a Certaines tentes Qui véhiculent l'impureté Sur ce qu'il y a en dessous Et qu'aussi Ils font passer l'impureté Sur ce qu'il y a au-dessus Et des ustensiles Qui contractent l'impureté Eux Ils amènent l'impureté Sur ce qu'il y a en dessous Eux Mais ils ne font pas écran Et donc l'impureté Ça va passer aussi Sur ce qu'il y a au-dessus Et la raison pourquoi Les ustensiles Qui sont au-dessus De ces ustensiles Qui ne font pas écran Deviennent impurs C'est parce que Les ustensiles Qui sont au-dessus Eux aussi Sont considérés Comme une tente Au-dessus du mort Vu que le premier ustensile Ne fait pas écran Donc l'impureté du mort Continue Et elle passe aussi Sur l'ustensile Qui est au-dessus Et l'ustensile Qui est au-dessus Lui-même Est considéré aussi Qu'il est en train De recouvrir Faire tente sur le mort Et donc Tous les ustensiles Qui sont au-dessus De l'ustensile Qui est au-dessus Du mort Et qui ne fait pas écran Tous les ustensiles Qui sont au-dessus Même s'ils ne sont pas Face à l'impureté Ils ne sont pas exactement Au-dessus du mort Ils sont quand même impurs Ils sont quand même impurs En tant que d'ustensiles Qui sont considérés Qui sont une tente Sur le mort Un tonneau Qui est posé Normalement Sur sa base La avire Dans un espace Découvert Donc on peut voir ici Donc ce tonneau Qui est sur Sa base Au kézaïd minamet Natun betocha Il y a Le kézaïd D'un mort Donc on rappelle Que quand il y a Le volume d'une olive De 27 cm3 Du mort Ça peut rendre impur Donc où est-ce que Se trouve le kézaïd du mort À l'intérieur De cette jarre De ce tonneau Et on rappelle Donc il s'agit D'un tonneau Qui est en terre cuite Quand on dit Chavit Quand on dit Ici donc en effet C'est en terre cuite Et ce que je dis Qu'on rappelle C'est que l'impureté Elle se transmet Uniquement par l'espace Aérien Qui est dans l'ustensile Et non pas Donc par l'extérieur Donc l'impureté Se trouve Ou bien À l'intérieur Au tarté Ou en dessous Que n'est-ce qu'il y a La vire Face À l'air Face à son espace Intérieur Et bien L'impureté Elle perce Et elle monte Et elle perce Et elle descend Et le tonneau Lui-même Est impur Bien que l'impureté Se trouve en dessous Et on a dit Que Comment il perçoit Il reçoit l'impureté C'est uniquement Par son espace aérien Ici l'impureté Est en dessous Et bien Quand même Il est impur Pourquoi ? Vu que l'impureté Elle perce Par en dessous Donc elle est passée Par là En effet L'espace aérien Du tonneau Est devenu impur Donc le tonneau Est devenu impur Mais non Si l'impureté Se trouvait Sous l'épaisseur Des parois Du tonneau L'impureté Elle perce Et elle monte Elle descend Mais en effet Il n'y a pas Ici l'impureté Donc il y a un percé Qui est monté Dans l'espace aérien Et c'est la raison Pour laquelle Que le tonneau Est pur Pourquoi le tonneau est pur La réponse Parce que l'impureté N'a pas percé Dans son espace aérien Et la bête d'offre De la paroi Et une partie Qui se trouvait Sous l'espace aérien Donc imaginons Que c'était Comme ça Une partie Sous la paroi Et une partie Sous l'espace aérien Alors Touma Bokad Ve'ola Bokad Ve'yoredet La touma Donc elle perce L'impureté Perce Et elle monte Elle perce Et elle descend Et donc uniquement Ce qui est au-dessus Et en dessous Devient pur Maintenant Si Ces parois L'as Avaient l'espace D'un Tafar Donc si c'est un Tafar Ça peut faire Une tente En soi-même Et bien Kulatmea Et bien Tout ce Qui touche Ce tonneau Devient impur Ou Keneget Pia En ce qui concerne De côté Donc L'espace aérien Qui est en plein milieu Tafar C'est pur Pourquoi ? Parce que L'impureté Elle s'est Mise Dans Toutes Les Tous les parois Les parois Qui avaient un pot Tafar Maintenant L'oram nous dit Attention Si le tonneau Lui-même Était pur Avalimait Atmea Mais s'il était Impur Avansta Ou Ou bien Qu'il était Surélevé Du sol Ou bien Qu'il était Recouverte Ou Ou bien Que le tonneau Était A l'envers Alpia Il y avait Une impureté Sous le tonneau Ou à l'intérieur Ou à l'gaba Ou sur le côté extérieur Tout est impur Et tout celui Qui va toucher Dans n'importe quel endroit De ce tonneau De ce tonneau Il va devenir impur C'est le même principe Qu'un caversatum Lorsqu'il y a une tombe Qui est fermée Celui qui va toucher Les parois De la tombe Pas seulement le dessus Il va aussi devenir impur C'est la même chose Aussi ici Dans toutes ces sortes De tonneaux Qui sont impurs Ou bien Qui sont surélevés Donc du sol D'un taffar Automatiquement Le tonneau devient Un ol Ou bien Qu'il est recouvert Donc il est considéré Comme un caversatum Bien aussi De même Quand il est à l'envers Le tonneau Il est considéré Comme un caversatum Une tonne qui est fermée De tous les côtés Qui rend impur De n'importe quel endroit On va le toucher Dans un cas Où le tonneau Était fermé Hermétiquement Et ce tonneau Qui est fermé Hermétiquement Se trouve au dessus Du mort Et tous les aliments Les boissons Qui se trouvent A l'intérieur Du tonneau Sont purs Mais les ustensiles Qui sont au dessus Sont impurs Car en effet Comme on apprendra De manière plus détaillée En ce qu'on a déjà Parlait de ça Dans le passé aussi Qu'un ustensile En terre cuite Qui est bien Fermé hermétiquement Il sauve Entre guillemets Il fait que l'impureté Va pas rentrer Dans ce qui est A l'intérieur Mais ce qui est Au dessus Bah oui C'est contracté L'impureté Maintenant Des tonneaux Qui sont posés Sur leur base Comme on peut voir Ici Ou bien Ou bien Qui sont Allongés Sur le côté Bah avir Sous l'air Sous le ciel Ils se touchent L'une avec l'autre Donc avec un potet Et il y a L'espace De 8 cm² Entre eux Ce qui fait Que finalement Il y a une seule tente Si on va regarder Tout ce qu'il y a En dessous Il y a une seule tente Et il y a L'impureté Pas un espace D'un teffar Sur un teffar Vu que l'impureté Se trouve Sous le tonneau Conclure avec un mot de chassidoud Peut-être lié Ou pas lié Avec ce qu'on a appris Les choses qui dépassent Pour ainsi tout On rappelle La notion De tour et des poudras Il y a des montagnes Des montagnes Qui sont séparées C'est à dire Qu'il y a la terre Ça roule Ça roule Tout d'un coup Il y a une montagne Une montagne Qui représente Sur le chute arabim Qui représente Un domaine public Qui représente Quelque chose Qui s'élève Qui se fait dépasser Alors que De quoi il se dépasse Il est grâce Le domaine privé Qui accueille C'est l'idée De l'orgueil Qui fait que la chose Elle dépasse L'orgueil En effet C'est la source De toute impureté De toutes les mauvaises choses Par contre Par le bitoul Par cela On amène la tara De la pureté Et par cela On accueille Mashiach Très prochainement Une excellente journée